les événements extrêmement graves je dis bien les événements extrêmement graves du match où les incidents extrêmement grave c'est devenu des événements aujourd'hui parce que ça a fait l'actualité du match qui avait été organisé au stade d'aller la pointe à durer alors entre le mouloudia d'alger l'us monastère le club tunisien les malheureux tunisiens qui ont assisté malheureusement de façon dramatique à un chaos c'était pas un spectacle malheureux c'était du chaos ce qui s'est passé au stade d'aller la pointe c'était le samedi dernier le 21 septembre des scènes de violence de vandalisme des affrontements extrêmement violent un mort des du gaz lacrymogène sur la pelouse d'un stade des sièges éjectés cassés des dégâts matériels dans un stade à peine inauguré de cela à peine deux mois qui a coûté à l'algérie plus de 110 millions de dollars et la déception plutôt la fin d'une promesse celle de la professionnalisation du football algérien cet événement n'a pas eu le traitement qu'il mérite nous sommes le 24 septembre 2024 trois jours plus tard je n'ai pas vu la justice algérienne s'auto-saisir je n'ai pas vu une réaction officielle du commandement de la gendarmerie nationale je n'ai pas vu une réaction officielle du ministère de la jeunesse et du sport je n'ai pas vu une réaction officielle des autorités algériennes tecou il ya eu mort d'homme il ya eu un chaos dans le monde entier à parler les images des affrontements de l'anarchie de la débandade ces gaz lacrymogène sur une pelouse c'est du jamais vu dans le monde entier c'est en tout cas c'est rare certainement ça a eu lieu dans d'autres pays sous-développés ou la violence dans les stades la violence dans le football est endémique mais c'est rare quand même c'est rare les affrontements les images que nous avons vu où les gendarmes usent d'une violence inouïe disproportionnée pour tabasser pour s'en prendre et brutaliser des supporteurs désarmés j'ai vu ce qui se dit en ce moment depuis trois jours on essaie de diaboliser les supporters du mouloudia on essaie de protéger le commandant de la gendarmerie algérienne général ou le hajj et on essaie de nous faire croire qu'il ya eu un complot que c'est la guerre des clans que n'a politisé excessivement cette affaire une mise au point s'impose moi je cherche pas la tête de tel ou tel responsable moi je veux que les responsables ils deviennent responsables qu'en algérien nous avons des chefs nous n'avons pas des responsables nous avons des chefs qui ont toutes les prérogatives et qui sont responsables de rien des chefs de tout est responsable de rien ça on en parlera plus tard dans une autre émission moi je demande pas le départ du général et alé ou le hajj moi j'ai pas de problème avec lui moi j'ai pas de problème ni monsieur le hajj ni madame le hajj ni personne d'autre moi je veux que ce pratique ce qui s'est passé le samedi dernier le 21 septembre dernier ne se reproduise pas et je veux que les leçons de ce chaos soit tiré en extrême urgence et que les principaux responsables pas nécessairement le commandant de la gendarmerie nationale mais au moins les responsables du groupement de la gendarmerie de l'unité de la gendarmerie qui ont été démobilisés et déployés ce jour-là pour veiller sur la sécurité veiller sur la sécurité du du match et finalement ce sont les gendarmes qui ont propagé une insécurité qu'on se qu'on se le dise en toute franchise les supporteurs du mouloudia n'ont rien fait de mal ce jour-là ce n'est pas de leur fausse il n'y avait que un ou deux accès qui pouvait leur permettre d'entrer au stade ce n'est pas de leur fausse c'est la gestion des foules a été catastrophique et chaotique ce n'est pas de leur fausse il n'y a même pas de parking pour accueillir les voitures des supporteurs ce n'est pas de leur faute c'est à l'intérieur du stade le climat a été tellement tendu parce qu'à l'extérieur il y a eu beaucoup de de violence et beaucoup de frustration et dessin d'une extrême violence ce n'est pas de leur fausse si les gendarmes ont perdu leur nerf ne pouvaient pas maîtriser leur situation ont été dépassés par les événements parce qu'ils ne sont pas habitués justement à gérer les foules d'un d'un stade de football ce n'est pas la mauvaise organisation l'anarchie la gestion des accès au stade l'absence des transports vers le stade la mauvaise gestion de cette infrastructure moderne qui devait faire la fierté et le bonheur de l'algérie qui fait maintenant son malheur n'est pas de la faute des supporteurs du mouloudia les supporteurs du mouloudia il voulait assister à la fête il voulait célébrer avec leur club le grand mouloudia d'alger le début d'une nouvelle ère dans un nouvel dans un nouveau stade flambant neuf et qui conforme aux normes internationales ça c'était malheureux ce qui s'est passé alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'il faut tirer qu'est ce qu'il faut tirer quelles sont les leçons qu'il faut tirer ça sert à rien de limoger le commandant de la gendarmerie ni au niveau national ni au niveau de la wilayette d'alger si on ne tire pas des leçons virer des responsables sanctionner les personnes sont tirés les leçons sans se mettre d'accord sans faire les bons constats sont identifiés les bonnes pratiques ne sert strictement à rien moi je demande pas est ce que le général alia yaoul hache soit sacrifié ça sert à rien de le sacrifier de le décapiter si on prend pas conscience de ce qui s'est passé d'abord il ya trois constats et trois leçons urgentes et trois solutions qu'il faut trouver première chose la gendarmerie algérienne n'est pas habilité n'est pas formé n'a pas pour vocation de gérer les foules d'un stade de football elle dit il faut arrêter d'envoyer les gendarmes dans un stade de football les unités qui ont été envoyés vers je n'ai pas leur nombre précis j'ai pas le nombre précis mais j'imagine ils étaient au moins 5000 bonhommes je crois de ce que j'ai pu comprendre ce que j'ai pu savoir mais j'ai pas le chiffre je me prononcerai pas là dessus mais il ne faut plus envoyer ni 50 ni 500 ni 5000 ni 50 mille gendarmes et donc les unités qui ont été déployés au stade de la pointe sont formés pour gérer des émeutes sont formés pour intervenir en cas de menace contre l'ordre public sont pas formés pour gérer un match de football un match de football n'est pas synonyme de violence par définition les gendarmes n'ont pas de formation le fait de placer les pays mais le périmètre de sécurité du stade de lille à la pointe de douille à la et non seulement de la de berraque sur la coupe des gendarmes c'est une très mauvaise idée qu'il faut absolument enlever les gendarmes c'est la sécu c'est la lutte contre les bandes organisées c'est la sécurité routière c'est l'intervention dans les périmètres périurbains ou là dans les périmètres ruraux c'est la lutte contre le terrorisme c'est la lutte contre la criminalité organisée encore une fois la délinquance dangereuse mais ce n'est pas la gestion des foules d'un stade de football les supporteurs gérer des supporteurs c'est un métier c'est une formation ça exige de savoir faire les policiers sont plus habitués et même dans les pays modernes comment ça se passe ce n'est pas la police faut savoir que dans les pays modernes dans les pays sérieux dans les pays structurés les services de sécurité sont responsables de ce qu'il ya à l'extérieur du stade pas à l'intérieur du stade l'intérieur du stade c'est des sociétés de gardinage de sécurité qui relèvent du club de l'organisateur c'est des stadiers qui sont formés pour garantir pour gérer les foules les gendarmes les gendarmes les gendarmes dans la police ils sont responsables de l'extérieur mais l'intérieur c'est gérer une infrastructure sportive gérer il est full des supporteurs et c'est pour toi c'est pas des manifestants politiques c'est pas des hérarchistes c'est pas des protestataires c'est pas des émeutiers ce sont des personnes même s'il ya des hooligans etc il ya des stadiers des sociétés de sécurité qu'on peut mettre en place il ya des organismes de sécurité de gestion des stades ce sont des gens qu'il faut former qui faut qu'ils doivent connaître les codes des supporteurs il faut gérer avec des communautés de supporteurs il faut réopérer les ultras il faut comprendre l'histoire du club il faut comprendre la nature psychologique et psychologie des supporters de chaque club dans chaque club il a une histoire différente la région de les clubs du centre du pays sont pas comme les clubs de l'est du pays ou les clubs de l'ouest du pays la sécurité à l'intérieur des stades doit être confiée à des stadiers ou à des sociétés privées au public mais il vaut mieux plus privés qui doivent se former à acquérir un savoir-faire comme dans les grands pays européens pour gérer l'intérieur du stade les services de sécurité il ne faut plus les mêler les mêler les mêlés pardonnez-moi ou les impliquer dans la gestion des fours des supporters walech un gendarme spécialisé pour les interventions anti-émeutes et j'ai djiboum sbarbe srana dans des conditions climatiques difficiles la tenue terreau déjà c'est lourd du bouclier il voit ce qu'il voit ensuite il voit il est formé pour lutter contre les émeutes pour lui quand il voit un supporter c'est un émeute potentiel il suffit juste d'un échange d'un échange verbal d'une petite agression verbale d'une tension juste verbale d'un mauvais geste d'un mauvais regard il sait que le gendarme directement il est prêt à intervenir parce que pour lui c'est un émeutier avec le gendarme anti-émeutes il est formé pour empêcher les émeutes il a pour réprimer les émeutes parce que les émeutes font des dégâts ils menacent l'ordre public il sait pas ce que c'est qu'un supporteur un gendarme il a été formé pour traiter le voleur le délinquant l'émeutier le terrorisme mais c'est parce que c'est un supporteur il connaît pas sa psychologie et le supporteur ne connaît pas la psychologie du gendarme gendarme la nuit il était en intervention ils ont travaillé sur un autre site j'ai beau au niveau du stade ils connaissent pas l'ambiance ils ont une certaine sensibilité il se met au quelques slogans quelques insultes un petit groupe de supporteurs qui peut provoquer verbalement et ça peut donner lieu à des affrontements ce n'est pas leur mode de gestion ils connaissent pas le mode de gestion donc ça n'a strictement rien la gendarmerie algérienne ne peut pas avoir pour mission de gérer les fours des supporteurs chaque corps de sécurité doit rester dans le plein exercice de ses missions et de son métier et encore une fois il faut établir un cahier charge et se professionnaliser le football et expliquer que la gestion de la sécurité du stade à l'intérieur ce n'est pas les services de sécurité même la police n'a pas entré sur la pelouse n'a pas entré sur les tribunes sauf en cas d'urgence en cas de vraiment de grosses bagarres de grosses violences parce que le fait que déjà j'ai discuté avec des experts il faut jamais par exemple la police il faut jamais tapé quelqu'un quand il y en a une foule il faut jamais tapé des personnes de membres de cette foule devant au au sud de toute cette foule et il faut pas taper les jeunes supporteurs devant leurs amis devant tout le groupe des supporteurs parce que savoir générer un sentiment d'injustice un sentiment de solidarité qui s'installe une volonté dans des coudes et tout le monde voudra donc venger les supporteurs qui ont été frappés et tabassés en tabassant violemment les supporteurs à l'extérieur du stade à la pointe de durera on a créé un sentiment de frustration et de haine de vengeance que chez tous les supporteurs du mouloudia qui ont voulu se venger ensuite affronter et rendre l'appareil et rendre coup pour coup aux gendarmes qui étaient mobilisés à l'intérieur du stade ça se passe pas comme ça croyez moi la gestion des foules est un métier est une formation il ya des techniques il faut acquérir et les gendarmes algériens ne sont pas habilités ne sont pas adaptés n'ont pas les profils nécessaires pour acquérir ces techniques elle dit première chose deuxième chose concernant la gestion des stades de football il faut arrêter mettre dans cette bêtise incommensurable de vouloir confier la gestion d'un stade de football à un club le mouloudia d'alger ne pourra jamais gérer convenablement le stade à la pointe louloudia d'alger ne peut même pas gérer sa propre masse salariale nous arrive même pas à gérer son propre que l'organisation interne comment on peut gérer une infrastructure qui a coûté 110 millions de dollars kibir alia burnous kibir alia les couilles balgériens ne sont pas non pas une gestion ni une organisation professionnelle n'ont pas la culture pour le professionnalisme mais elle n'est pas le népotisme favoritisme on dirait des clubs de quartier c'est pas des clubs professionnels on n'est pas en europe il faut d'abord professionnaliser les clubs leur apprendre des méthodes managériales qu'ils aient leur propre autonomie financière qu'ils soient gérés comme des entreprises dignes de ce nom ce jour-là on pourrait imaginer les accompagner à exploiter un stade de 40 000 de 50 000 personnes qui a coûté plus de 110 millions de dollars un stade j'ai marre ce n'est pas uniquement un terrain de jeu c'est un site une entreprise économique qui nécessite de la maintenance qui nécessite de l'entretien qui nécessite qu'on la rentabilise et je mets à les stades que nous avons construit plus de 280 millions d'euros parce que 300 millions d'euros pour ça de berri plus de 300 millions d'euros pour ça de tizi ouzou plus de 110 millions de dollars pour ça d'aller la pointe de douera et où les stades il faut on peut les utiliser pour organiser des concerts pour les expositions culturelles des animations musicales des festivals des on peut organiser des des louets des entreprises qui peuvent faire des et des conférences c'est d'où les stades ils ont des salles de conférences dans des salles vip ils ont des loges et des restaurants on peut les rentabiliser de maintes de plusieurs manières mais pour ce faire il faut qu'il y ait des entreprises qui sachent ce que c'est que gérer un stade de football ce que c'est de gérer une infrastructure sportive comment l'entretien et la maintenance est un métier est un autre management ce n'est pas au mouloudia ni à la gsk ni à l'usma ils n'ont aucun club algérien de l'est à l'ouest jusqu'à l'extrême sud ne peuvent avoir le savoir-faire ni le management nécessaire pour gérer un stade de football notamment ces nouveaux stades nous devons c'est simple regardé le 5 juillet nous avons un office en algérien le seul organisme pour le moment qui a quelques capacités qui a quelques expériences qui a une certaine expérience et qui a un peu de savoir-faire malgré le malgré on va dire le les défaillances malgré tout ce qu'on peut le on peut lui coller comme des faillances tiens c'est l'office olympique c'est l'office c'est le coup l'office du complexe olympique qui gère le stade du 5 juillet la stade la salle harcha le kitani etc ils ont un certain nombre d'infrastructures ont créé la 11 on s'affiche des objets c'est eux qui gère l'office au lait le locaux l'office du complexe olympique c'est eux qui gèrent le stade 5 juillet et la coupole etc c'est un organisme public ils sont pas extrêmement professionnel mais au 5 juillet on n'a jamais eu de tels problèmes allez la pointe on n'a jamais eu des affrontements aussi violent on n'a jamais vu des tirs lacrymogènes sur la pelouse l'accès au stade du 5 juillet par exemple il y a toujours 14 accès et toujours 5 c'est l'office olympique l'office du complexe olympique il a son propre personnel il a ses propres agents de sécurité il a ses propres stadiers ils arrivent à gérer plus convenablement l'accès au 5 juillet les supporters du mouloudiens n'ont jamais rencontré des difficultés particulières ou des galères particulières pour accéder au 5 juillet le stade est allé la pointe les gendarmes c'est nous qui gérons le dispositif de sécurité c'est à nous de gérer les accès on n'a que deux accès un accès principal et un accès secondaire qui n'était pas beaucoup emprunté alors qu'il y a des dizaines et une dizaine d'accès on n'a jamais vu une telle situation 5 juillet on n'a jamais vu une telle situation fait berraki parce que berraki le 5 juillet surtout 5 juillet c'est l'office du complexe olympique ça fait des années que ça existe il a de l'expérience ils ont du savoir-faire ils ont accumulé quelques expériences encore une fois ils ne sont pas impressionnants ils sont pas vraiment et année à la hauteur à chaque fois l'office de et ils ont ils ont ils ont ils ont beaucoup de défaillances en matière de gestion de la pelouse ou là en matière d'entretien des pelouse c'est pour ça qu'à chaque heure où l'office 5 juillet notamment il y a toujours des problèmes d'entretien de pelouse mais c'est mieux que de la contrerie un club il faut prendre l'office du complexe olympique le former encore davantage lui donner encore davantage de moyens et essayer de essayer de l'accompagner à ce qui se professionnalise encore davantage l'office du complexe olympique il existe depuis 1971 donc ils ont acquis de l'expérience et leur mission principale et la la gestion et l'exploitation de certains infrastructures sportives qui misent à leur disposition donc le stade de du héra comme le stade de tiseuso comme tous les nouveaux stades comme tous les stades algériens et on doit les confier à des offices de préférence recourir à l'expertise étrangère pourquoi ne pas aller voir les sociétés européennes qui gèrent les grands stades européens et les convaincre d'investir en algérie de créer des partenariats avec l'office du complexe olympique ou là avec des sociétés privées algériennes et leur donner un cahier de charge faire un appel d'offres et leur confier la gestion avec des objectifs financiers vous devez le rentabiliser et ce sont ces sociétés de gestion qui vont aller chercher faire des spectacles faire des festivals aller appeler organiser des matchs amicaux entre des matchs des rencontres des clubs étrangères et des sélections algériennes et des clubs algériens il ya mille et une manière de gérer un stade de football ce n'est pas un terrain de jeu un stade de football c'est un site sportif où on peut faire de l'économie on peut faire du business on peut faire du spectacle on peut faire de l'art on peut faire de la culture donc il faut absolument en urgence tirer la leçon de ce qui s'est passé à la pointe et de suspendre là cette idée de stopper cette idée de confier la gestion et l'exploitation de ces stades au club algérien créer l'équivalent du office complexe olympique étendre créer des annexes à l'office du complexe olympique créer des partenaires étrangères avec l'office du complexe olympique ou convier à des étrangers des sociétés privées la gestion de ces stades avec un caille charge avec un canevas avec des critères et des exigences troisième leçon urgente les infrastructures on veut on construit des stades on les inaugure il n'y a pas de parking il n'y a pas de parking mais le parking fait partie du stade fait partie de l'infrastructure tu peux pas inaugurer officiellement un stade si le parking n'a pas été finalisé c'est comme si demain j'ouvre un centre commercial il n'y a pas de parking il n'y a pas de parking ça n'a pas de sens il devait y avoir un parking de 2500 après ce droit à 1000 places fait du il a gagné qu'ils ont mis de place à du il a ajusté c'est la société nationale des travaux publics la sainte épée qui était en charge de ce marché elle a pris des milliards cette société étatique mais elle n'a pas réalisé le marché elle cherchait des sous traitants privés mais elle n'a pas réussi à gérer le marché convenablement on ne peut pas aujourd'hui le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'habitat doit demander des comptes aux sociétés qui étaient en charge de réaliser des parkings et on ne ramène pas le président de la république ni le chef de l'état on demande on annonce pas l'inauguration d'un nouveau stade si le parking n'est pas prêt ça n'a pas de sens où le parti pourquoi il n'est pas prêt le parking c'est là normalement c'est la partie la plus facile à réaliser plus facile en tout cas que le stade que l'infrastructure que les tribunes que la pelouse etc donc où on confie les parkings aux sociétés étrangères qui ont réalisé les stades où on parle avec des sociétés algériennes on les responsabilise on les sanctionne on les pénalise on les on les on leur met la pression et on les oblige on les oblige à respecter leurs engagements et à se professionnaliser aussi mais c'est inconcevable de construire des stades à une plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars et ne pas avoir des parkings c'est ça c'est pas normal c'est irrationnel cette situation elle doit cesser on ne met pas trois quatre ans pour construire un parking en un mois deux mois tu fais un beau parking ça ne demande pas beaucoup de temps leur demande pas des parkings à étage ou une quête des ascenseurs l'intelligence artificielle ou tout est automatique il y en a des parkings plats c'est des lois un parking plat qui me fait un joui ce n'est pas compliqué mais il faut encore une fois faire preuve de bonne gestion en algérie on a de l'argent on a des bonnes idées on fait des investissements mais on se forme pas en gestion on se forme pas en management et on croit que gérer un stade c'est possible c'est pas un restaurant et une infrastructure sportive c'est pas un taxi fun c'est pas une supérette il faut sortir de la gestion du supérette c'est pas un magasin d'alimentation générale c'est des leçons principales qu'il faut absolument tirer du drame pour ne pas dire la tragédie de ce qui s'est passé au salle d'aller à la pointe le samedi dernier 21 septembre en attendant j'espère qu'une enquête judiciaire soit enclenchée pour déterminer et pour comprendre les circonstances réelles de tous les dérapages qui ont eu lieu ce jour là